Le drame de sa vie Le drame de sa vie. Il y a 7 ans, le 14 avril 2016, Bernadette Chirac a dû surmonter le décès brutal de sa fille Aine-Laurence. Cette dernière est morte à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Tout au long de sa vie, la grande sœur de Claude Chirac a eu une santé fragile. Après avoir contracté une méningite, quand elle n'avait que 15 ans, la fille de Jacques et Bernadette Chirac a développé une anorexie mentale. Une maladie qui l'a poussée à s'éloigner de la lumière de ses parents, trop aveuglante pour une femme en perpétuel combat avec elle-même. Dès lors, l'état de santé de Laurence a souvent été à l'origine de nombreux ont dit. En 1995, alors que Jacques Chirac était en pleine campagne pour les présidentielles, Bernadette Chirac a dû faire face à une terrible rumeur selon laquelle Laurence Chirac aurait perdu la vie. Bien qu'affectée, l'ancienne présidente des pièces jaunes n'a rien laissé paraître, comme l'a révélé Laurence de Balegue dans le livre Jacques et Bernadette, Une histoire d'amour, édition. L'archipel, de Jocelyne Sauvard Quand on a répandu le bruit que Laurence était morte, c'était horrible. A-t-elle raconté en préambule. Avant de poursuivre, elle envoyait les parents de Laurence tous les jours. Ils étaient très affectés, mais essayaient de ne pas le montrer. Ils n'ont pas fait de communiquer. Dès lors, l'ancienne première dame a joué la carte de l'ignorance. Seuls quelques détails laissaient deviner son profond chagrin, la coiffure, la démarche, le regard voilé par les verres fumés, on devine que Bernadette est bouleversée, a écrit Jocelyne Sauvard. La mère de famille a également fait le choix de ne pas répondre aux centaines de lettres de condoléances reçues à l'hôtel de ville. Elle n'y répond pas. Ne dit rien, a ajouté la journaliste. Une stratégie qu'a également adopté son défunt mari. La tendance de Jacques Chirac est d'ignorer ce qui est fait pour détruire, a conclu Jocelyne Sauvard. Supérieure à supérieure à Bernadette Chirac, de son mariage à l'opération Pièce Jaune, l'évolution de l'ancienne première dame et épouse de Jacques Chirac Bernadette Chirac, sa dépression terrible après la mort de sa fille Laurence pour Bernadette Chirac, qui a déjà affronté plusieurs épreuves. La peine et la souffrance liées au décès de sa fille Laurence sont insurmontables. Et pour cause, l'ancienne locataire du palais de l'Elysée était persuadée de quitter ce monde avant son aîné, comme le révélait Béatrice Guret auprès de Gala. Fr. Sa vie a basculé. Tout d'un coup, sa fille meurt et là elle ne réalise pas tout de suite mais c'est un peu le but de sa vie qui s'effondre. Elle s'est pris un mur, révélait l'auteur du livre Le Roi en Muret, édition. Des équateurs. Pour ne pas se laisser submerger par des pensées sombres, l'épouse de Jacques Chirac a décidé de se rendre active, elle a voulu tout faire elle-même. Vider l'appartement de sa fille, organiser ses funérailles, répondre au courrier. Mais la réalité a fini par la rattraper. Bernadette Chirac est alors dévorée par un vide insupportable. Une fois que Laurence est enterrée, elle sombre dans une dépression terrible, confiait la journaliste. Crédit photo, agence. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Réalisé par des pensées. Sous-titrage ST' 501